Sur les 42 kilomètres 191 chez les hommes, les médaillés d'or Akuka Williams d'argent Radia Laglé du Ghana et le médaillé de bronze le Béninois Korongo Daouda empochent respectivement 200 000, 150 000 et 100 000 francs CFA. Les mêmes montants sont remis aux Dames, Alassane Benti du Bénin, Petachatoum du Togo et Jacqueline Viginani, première, deuxième et troisième au podium. Les premiers reçoivent des trophées tout comme sur les 21 kilomètres, mais à ce niveau, l'enveloppe financière varie entre 20 000 et 50 000 francs. Enfin, les trois premiers du circuit de 10 kilomètres ont reçu respectivement 5 000, 10 000 et 15 000 francs. Les partenaires réitèrent leur engagement à l'organisation des prochaines éditions. Les organisateurs comblés sollicitent plus d'engagement de l'autorité municipale. Les oblats de Saint-François-de-Salle que je représente ici n'ont qu'un seul mot. Merci. La grande rencontre interculturelle que constitue cet événement montre qu'il n'y a pas mieux que le marathon pour mettre cette ville de Paracour en orbite et booster le développement local qui vous est très cher. Ainsi, voudrions-nous vous inviter, M. le maire, à inscrire sans droit d'auteur le marathon Saint-François-de-Salle de Paracour comme activité phare de la ville et de la mairie de Paracour dans tous les projets de communication, dans tous vos rencontres d'affaires et à en faire une priorité. Des prix spéciaux sont attribués entre autres aux meilleurs athlètes handicapés, aux derniers de la course et aux athlètes les plus jeunes et les plus âgés. Merci. 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 Merci.